Des drones au secours des buzards cendrés, la Ligue de protection des oiseaux les utilise pour repérer les nichés dans les champs, souvent menacés par les engins agricoles. Autre sauvetage hors des villes cette fois, celui du buzard cendré. Pour protéger ses volatiles, surtout les petits, la Ligue de protection des oiseaux utilise des drones. Comment et pourquoi ? Réponse en image avec Myrna Kilama et Eric Taxil. Ils s'envolent au secours des oiseaux. Une fois dans les airs, le drone sillonne les champs à la recherche de nids de buzards cendrés, une espèce qui a la particularité de nicher dans les champs de céréales. Ici, des oisillants viennent d'être repérés, leur position est enregistrée par le drone qui va ensuite les localiser précisément, une méthode qui permet un gain de temps et d'efficacité. Le drone permet de ne pas aller dans les blés, de ne pas abîmer le travail de l'agriculteur et aussi de limiter les dérangements. Après le repérage vient ensuite la mise en sécurité des oiseaux, une étape essentielle pour les protéger des prédateurs, mais surtout du passage des moissonneuses batteuses. Il l'en fait et aujourd'hui, ses missions presque réussies pour Clément et son équipe. Voilà. Donc là, les trois sont toujours là. Alors le plus à gauche va certainement essayer de s'envoler. Il n'a plus du tout de duvet sur la tête, presque plus. Donc là, il est vraiment presque en âge de s'envoler. Les deux autres vont encore attendre quelques jours. On va avoir sauvé probablement une soixantaine de poussins cette année. Grâce au drone ? Grâce au drone et au travail des bénévoles, des agriculteurs qui travaillent autour de cette espèce. Une soixantaine d'oiseaux sauvés grâce au drone. C'est un bilan assez positif lorsque l'on sait que dans toute l'Auvergne, la population de buzards cendrés est estimée à 300 spécimens. Une faune préservée d'autant plus que l'Auvergne abrite la deuxième plus importante population de buzards cendrés en France. Et puis, les animaux peuvent même nous aider si on prend bien soin d'eux. À Cussé, dans l'Allier, la municipalité a décidé d'innover pour traiter ces espaces verts, notamment sur les berges du Jolan, envahis par une plante, la renouée du Japon. Claude Fallas est allé découvrir leur arme, un troupeau de chèvres. Sur les bords du Jolan, à Cussé, la renouée du Japon ne vit plus un long fleuve tranquille. Arrivé ici par accident il y a quelques années, cette plante invasive y a pris ses aises, s'est étoffée et multipliée jusqu'à l'arrivée il y a quelques jours de son pire ennemi, la biquette du massif central. La renouée du Japon, c'est une plante qui est très invasive et en fait que seule la chèvre va manger sur pied, sans avoir à préalablement la couper. Depuis deux jours, dix chèvres ont donc débarqué sur ces rives. Leur mission est simple et en parfait accord avec leur nature, croquer, manger, mastiquer ces plantes si envahissantes. Les chèvres sont intervenues, ont cassé les trois quarts de la tige, celle-ci est dépourvue de feuillage, le feuillage fait la photosynthèse. Donc ce pied-là, réside toujours vivant, mais mettra beaucoup plus de temps à se développer et à grandir. Leur but, épuiser la renouée et l'empêcher de se propager. Depuis deux ans, c'était le travail de cinq personnes, sept semaines par an, pour un résultat loin d'être optimal. C'était un soir à la télé, un maire ou quelqu'un qui a dit, voilà, on essaie des chèvres pour nettoyer la renouée du Japon. Et là, on s'aperçoit qu'elles mangent beaucoup cette renouée du Japon, elles doivent aimer ça. Donc on a toute confiance dans ce projet. Et confiance dans l'appétit insatiable de ces biquettes qui ont un kilomètre et demi de berges à défricher, à la seule force de leur mâchoire. Un pari écologique qui permettrait aussi à la ville de Cussé d'économiser la coquette somme de 25 000 euros.